Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5, cette émission d'aujourd'hui, 5 mai, première émission de ce mois de mai 2024. Et aujourd'hui, nous allons nous replonger dans l'événement de dimanche dernier avec l'inauguration du clocher de l'église Saint-Henri d'Elbourg. Du coup, nous allons, bien bien le mot du coup, vous êtes aussi, il commence, il commence s'il y a eu après, il a un gros affaire. Du coup, quoi, nous allons réécouter l'homélie de l'évêque de La Réunion, Mgr Pascal Chanteng. Et un petit coucou aussi à toutes les personnes qui ont contribué à cet événement, cette manifestation. Et nous, de notre côté, la radio a été présente avec la participation de Cathy, bien sûr, et Chapa, de Ringo, de toutes les personnes. Et puis aussi, nous avons eu la chance, l'occasion de rencontrer Monique, de rencontrer Annabelle aussi, qui parlait d'après-champoing. Annabelle aussi, c'était une voix, une voix qu'elle a fait les lectures. Et en parlant des voix qu'elle a fait la lecture, Néna aussi, tout à l'heure, va essayer avec, enfin, va essayer, nous va faire vraiment, avec la voix, le retour de la voix de Sheila pour la lecture de l'évangile de ce jour. Et puis aussi, remercier aussi Laurence pour les images, les images, parce que, comment dire, comment expliquer ça ? L'homélie, elle a été récupérée, enfin, elle a été filmée dans l'église d'Elbourg. Et, t'as l'homme ou bien, t'as la famille. Non, ben, tout de suite là, si vous avez, tu veux aller, si vous n'avez pas envie d'écouter l'émission là, si vous avez envie d'écouter l'homélie avec l'image, hein, avec l'image de l'église, avec le Père Pascal, le Père Pascal, le Monseigneur Pascal en train de prêcher, ben, n'hésite pas, allez sur la chaîne YouTube, regarde ça, hein, l'écrit Prédication Père Pascal. Un affaire comme ça, tu ne vas pas trouver, de toute façon, allez sur mon chaîne, ça sera plus facile. Du coup, ben, nous glissons-nous tout de suite là, justement, dans l'église de Saint-Henri à Elbourg, pour écouter cette hommélie. Et nous retrouvons-nous juste après, avec Sheila. Et puis, une petite intervention, parce que Cathy, il commence, regarde, à mon gros yeux, Menteur Cathy ! Et merci à tout le monde, et puis nous retrouvons-nous juste après. La cloche est destinée à propager un son. Quel son ? C'est-à-dire, quelle bonne nouvelle ? C'est à la fois pour rythmer, surtout autrefois, lorsqu'il n'y avait pas de montre, rythmer une journée. Et d'un point de vue contenu, c'est pour propager ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Entendre un son, c'est, ah, voilà, notre religion ne rappelle que qu'il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu est capable de renverser ce qui est mal, ce qui est méchant, ce qui est mort, pour transformer ces situations de malédiction en bénédiction, en vie éternelle, en consolation. C'est cela la fonction d'une cloche et le contenu, le résumé de toute notre religion. Dieu montre qu'il est capable de nous faire passer d'une situation négative à une situation de bénédiction, de paix et de consolation. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Voilà pourquoi la fête de Pâques est tellement importante. Et je vais l'illustrer avec la première lecture aujourd'hui. Un récit qui peut nous apporter une méditation, une expérience de vie. Donc je vais me concentrer plutôt sur la première lecture et ensuite l'illustrer avec un livre, l'extrait d'un petit livre qui s'appelle « Un consultant chez les religieuses ». Dans la première lecture d'aujourd'hui, on parle de la grande et belle aventure des premiers chrétiens, la belle aventure du christianisme à travers deux hommes, Saul et Barnabé. Et nous allons voir comment Dieu sauve. Si nous avons un petit souvenir, Saul c'était quelqu'un de méchant, mais sincère dans ses convictions, c'est-à-dire un juif qui croit en Dieu et qui n'aime pas ses nouveaux croyants, ses nouveaux fidèles qu'on appellera les chrétiens, les catholiques. Pour eux, pour lui, Paul, ses nouveaux croyants sont des traîtres à la religion, il faut les éliminer. Et les actes des apôtres racontent comment Paul avait accepté de garder et de tenir les vêtements de certaines personnes qui avaient choisi de tuer à coups de galets un jeune chrétien qui s'appelait Étienne. Et Paul ira ensuite plus loin en allant aider la police à fouiller les maisons pour débusquer les chrétiens qui s'étaient cachés. Voilà qu'il continue sa mission de police en allant vers cette ville de Syrie qui s'appelle Damas. Et Jésus le renverse de son cheval. C'est-à-dire, Jésus lui apparaît et lui demande « Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et c'est un virage dans sa vie puisqu'il a la foi maintenant, il se convertit. Et de méchant persécuteur, il va devenir croyant chrétien. Cela va poser un double problème pour lui. Un, il sera considéré comme un traître de par ses compatriotes juifs, traître à sa religion. Et deuxièmement, les chrétiens ne vont pas facilement le fréquenter. Ils ne sont pas fous. Quelqu'un qui a été méchant avec vous, on ne va pas coster, coster facilement avec cette personne. Et la lecture d'aujourd'hui le mentionne clairement. « Saul cherchait à se joindre aux disciples de Jésus, mais tous avaient peur de lui. » Donc c'est un homme isolé, marginalisé. Même s'il a trouvé un nouveau sens dans sa vie, il est seul. Et c'est là où va surgir un deuxième homme merveilleux dans sa vocation et dans sa fonction, Barnabé. Son vrai nom est Joseph et son petit nom c'est Barnabé, qu'on appelle l'homme du réconfort et de la consolation. C'est aussi un juif. Qu'est-ce qu'il va faire Barnabé ? Il va introduire Paul dans le groupe des disciples de Jésus. Il va servir de médiateur, de facilitateur entre un homme et un groupe, afin que Paul ne reste plus solitaire. C'est-à-dire que Barnabé a senti, il y a un mot précis pour cela, il a discerné que Paul est devenu quelqu'un de bon. Et comment c'est possible ? Et c'est là où cela nous intéresse. Comment faire un bon choix dans la vie ? Comment prendre de bonnes décisions ? Barnabé nous montre l'exemple et on va essayer d'imaginer. Comment Barnabé a-t-il accepté, eh bien, de s'approcher de Paul ? Sûrement, il y a eu l'adilaphe, les gens ont causé sur la conversion de Paul. Comment ça se fait qu'ils deviennent chrétiens ? Donc on entend. Barnabé enquête. Et Barnabé est aussi en contact avec les chrétiens qu'on appelle de Syrie. Il a peut-être été en contact avec les gens qui ont accueilli Paul à Damas, la capitale de Syrie, puisque, après sa conversion, Paul a habité chez un homme précis qui s'appelle Anani. Peut-être que Barnabé a enquêté, et nous avons une piste sérieuse, car la première lecture le dit, Barnabé raconta aux autres disciples de Jésus comment à Damas, Paul s'était exprimé à la cassurance au nom de Jésus. Voilà donc la méthode de discernement, d'apprentissage du bon choix. On va travailler, enquêter, faire une analyse. Un mot actuel, c'est faire un audit. Le discernement commence par une activité où je m'implique. Autrement dit, parfois, quand on a un choix à faire dans la vie, on aurait tendance à dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Donne-moi un signe. » Une méthode issue de notre expérience spirituelle chrétienne, c'est de commencer à utiliser sa propre intelligence pour analyser, étudier, établir ce qu'on appelle un jugement. Et après avoir ramassé les faits, les informations, eh bien, on dégage une piste, « Tiens, voilà ce qui semble être praticable comme solution. » Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on porte cette solution entre les mains de Dieu. On ne boule pas les étapes. On ne fait pas intervenir Dieu tout de suite en disant, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? » Non. Je travaille, je suis actif. Par une enquête personnelle. Et dans un deuxième temps, là, je deviens passif, c'est-à-dire, je remets mes conclusions, ma piste de solution entre les mains de Dieu. J'essaye de lâcher prise afin d'écouter ce que la voix de Dieu peut parler au cœur. Et dans la prière, puisqu'il s'agit de prière, je peux aussi sentir ce qui se passe dans mon âme, dans mes émotions, mes sentiments. Je suis tracassé, je suis en paix. Pourquoi est-ce que le Seigneur me donne cette paix ? Ou ce tracas ? Avec d'autres mots encore, il s'agit de se laisser être surpris par des événements qu'on n'avait pas vu venir, accepter d'oser vivre le risque, oser vivre des imprévus, accepter que l'on ne sache pas à l'avance où souffle l'Esprit Saint. Pour comprendre la méthode et l'attitude de Barnabé, qui est à l'écoute des événements du monde, de la société et de Dieu, et qui permettra aussi d'intégrer Paul, je choisis pour vous un livre. Le titre ne m'avait pas du tout attiré. Un consultant chez les religieuses. Mais c'est la couverture que j'avais trouvée jolie. Nous voyons un homme qui monte sur une échelle, sur un fond de ciel bleu étoilé, qui va aller décrocher une étoile. Et cette couverture qui m'a attiré, et je n'ai pas du tout regretté d'avoir acheté ce livre, je vous donne le résumé, et ensuite un extrait de Matthieu Dôme, il a publié donc sa biographie aux éditions Salvatore en l'an 2020. Comment Dieu sauve dans une situation précaire, fragile. Matthieu Dôme est ce qu'on appelle un consultant, un professionnel qui vend ses conseils pour des entreprises et des institutions. Depuis 20 ans. Un jour, de manière inattendue, ce ne sont pas des entreprises que le contactent, mais des religieuses, qui connaissent un grave problème interne. Et non sans difficulté, Matthieu trouve une solution. Après ce succès, d'autres religieuses font appel à lui pour les accompagner dans une transformation structurelle, institutionnelle. Au fil du temps, il élabore une méthode spécifique pour les aider à se renouveler. Car travailler pour l'église, ce n'est pas comme pour une entreprise. Il découvre que lui, professionnel, tout en guidant le client, l'autre, lui aussi doit accepter d'être guidé par l'autre et ne pas tout contrôler d'avance. Et dans ce processus, une transformation arrive de manière subtile et imprévue. Matthieu retrouve la foi. Il raconte aussi donc sa propre conversion. Notamment à travers l'épisode suivant. Dans la vie, il y a parfois un mal pour un bien. Une occasion ratée qui devient plus tard une réussite. Mathieu reçoit la promesse d'accéder à un poste important, devenir le président d'une fondation prestigieuse en Belgique. Lui a déjà une entreprise, comme partenaire sa femme, et voilà qu'on lui propose de laisser de côté ses activités pour aller déménager et travailler pour une prestigieuse fondation. Donc, il commence à ralentir ses activités professionnelles en France et il annonce aux religieuses qu'il ne pourrait plus collaborer avec elles dans le futur. Mais voilà, tout capote, la promesse professionnelle n'est pas du tout tenue. Tremblement de terre dans sa vie personnelle parce qu'il avait commencé, lui, à sous-alimenter son carnet de commandes, recevoir mon client, situation financière précaire, et il se retrouve, comme il le décrit, devant une ravine sans branche auquel me raccrocher. D'autant plus que mon épouse et moi, associés dans le même cabinet, nous avions mis nos œufs dans le même panier et nous avons marché sur notre panier. C'est là où l'expérience avec les religieuses m'a servi. Je venais de passer cinq ans avec elles pour les aider à éviter de réagir trop rapidement, mais de plonger plus en profondeur en elles-mêmes, mieux découvrir leurs intentions, leur identité, ce à quoi Dieu les appelait. Je les avais aidés à exprimer leur peur, à les contenir, à affiner leur perception en laissant venir les choses, c'est-à-dire en les fixant les yeux à un moment donné sur Jésus. Je veux quelque chose, mais qu'est-ce que Dieu veut, désire, lui aussi. Il s'agissait de ne pas céder aux doutes, ne pas douter de leur capacité à marcher sur les eaux tumultueuses. Et moi aussi, à présent, j'avais à garder les yeux fixés sur Jésus-même. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait impliquer concrètement, mais une évidence s'est imposée avec ma femme alors que nous marchions dans la forêt de Fontainebleau. L'heure était venue de demander de l'aide en allant vers les autres. Je savais que grâce à Dieu, je ne serais pas rejeté et ils m'aideraient. C'est ce qui s'est passé avec les religieuses alors que j'étais à ramasser à la petite cuillère. Je suis allé vers elle pour proposer de nouveau ma collaboration et elle m'a accueilli à bras ouverts au sens propre comme au sens figuré. Plus tard, en lisant les communiqués de presse au sujet de la Fondation qui ne m'avait pas accepté, j'ai découvert avec bonheur la situation critique qu'on m'avait cachée. Cette institution que j'avais voulu diriger s'était transformée en un panier de crabes. Et c'est alors que j'ai compris que Dieu m'avait sauvé. Mais vers quelle autre voie allait-il me diriger maintenant ? Je devais aussi me poser la question qu'est-ce qui me passionne qu'est-ce qui me donne de la joie ? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être à ma place ? Dieu m'a montré alors quel chemin prendre et les signes ont été assez clairs. Être au service non pas d'un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs mais de congrégations religieuses qui avaient besoin d'aide pour être accompagnés dans leur réforme. Pour conclure, après ce virage, cet événement personnel, le carnet de commandes a commencé à se remplir de nouveau, le désert a commencé à refleurir et nous pouvions regarder l'avenir avec optimisme. volet chers amis, retour dans les studios de Salaz FM à Elbourg. Nous avons quitté le clocher du village. Ce clocher du village, comme l'a dit le Monseigneur, va ponctuer nos vies et ponctuons aussi notre vie avec la lecture de ce passage de l'évangile de ce jour avec Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Merci Sheila. Rendons grâce à Dieu et chers amis. Nous ça se fait vite un petit peu parce que l'émission c'est une émission spéciale et à l'écoute de la lecture de cet évangile c'est dire moi moi seule que vous l'avez retenu ou bien peut-être vous l'avez retenu les mêmes affaires que moi alors ce que m'a retenu c'est deux passages dedans. Le premier passage il dit ce n'est ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Et le deuxième passage intéressant c'est quand Jésus dit il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Du coup ce que nous pouvons faire c'est de coller les deux affaires avec. Les deux affaires avec les deux assertions les deux assertions avec et qui dit à nous comme ça le Seigneur dit à nous comme ça m'a la choisi à vous pour que vous donnez notre vie mais donnez notre vie à qui ça Seigneur donnez notre vie aux gens qui aiment à vous et aux gens aux personnes que vous va apprendre à aimer et quand on regarde la vie de Jésus ce que Dieu l'a dit à lui c'est exactement son vie parce que Jésus avait une mission spéciale et cette mission spéciale elle n'était pas obligée il a fini il a fini sur la croix il n'était pas obligé de donner sa vie par amour parce qu'il avait le choix comme il dit entre guillemets cette espèce il appelle le libre arbitre il n'était pas obligé non plus aimer à nous parce que connaissant à moi par exemple il faut il faut vraiment on a du courage pour aimer à moi ça en fait semblant ça en fait exprès et merci aux gens qui m'aiment à la personne qui m'aime un peu plus que les autres il faut courage parce qu'il y a mes défauts comme tout le monde j'ai mes défauts je ne chante pas aujourd'hui parce que sinon on va rallonger un peu les choses et Jésus dans son mission spéciale si nous l'avons faire des missions comme ça Jésus il a fait mais à nous est-ce qu'on est capable de faire ah Dieu Seigneur c'est pas possible c'est ça ben s'il nous dit qu'il n'est pas possible c'est parce que nous on a raison parce qu'il faut nous du courage et tout seul nous n'est pas accompli cette mission et quand on nous regarde la vie qu'elle est là des fois on nous pose la question pourquoi je vis pourquoi je meurs pourquoi je crie pourquoi je pleure pourquoi je ris voici le SOS d'un terrain en détresse il est vrai que des fois des fois nous sommes en détresse mais dans notre tête il nous dit si nous l'avons n'existe pas pour rien c'est que Dieu l'a donné une mission Dieu l'a donné une mission et il donne à nous la force comme à l'armée à l'armée Dieu fait telle chose telle chose telle manière il connaît qu'on sera capable d'aller au bout si on se donne à tous les moyens et comme il disait dans un premier temps quand on a cette mission il arrive devant nous il dit mais il n'a pas un moyen il n'est pas capable bravo oui on a raison il n'est pas capable parce que on a besoin la force mon Dieu et il y a ça aussi il n'est pas capable mais il y a l'autre nous connaissons seigneur à quoi on ne voit pas l'autre l'autre qui fait ça l'autre l'habitude fait ça l'autre n'a les moyens il n'a la capacité l'autre a parti l'école pour faire ça pourquoi la choisir moi pourquoi la choisir moi fait l'école pourquoi la choisir moi fait cette émission là seigneur de moi n'est-elle n'est-elle le meilleur que moi il y a son famille il n'a parti de grande école à moi mon famille tombe dans l'alcool son famille est plus diffusée mais non Dieu si Dieu l'a choisi c'est que il a confiance en vous voilà et puis chers amis nous connaissons nous l'a grandi nous avons une vie nous avons des enfants l'enfant nous a été donné et des fois à nous en tant que maman papa à vous dit ça c'est nous les voir à un moment donné dans notre maternité dans notre paternité nous l'a l'impression que oui nous l'est pas à la hauteur tu sais comment ça fait mais il a 16 ans il a enceinte moi il est comme ça ici 16 ans il dit pas le fils il est enceinte il est comme ça il dit à bon qui ça le papa il est comme ça nous à un moment donné nous perdons les pédales nous perdons les pédales parce que ça nous a fait avec notre gros ventre ça nous a fait à cet âge on est obligé quitte l'école on est obligé qu'à nous avec le bourg est-ce qu'il va bien se passer au départ il se passe bien même ça on connaît au départ voilà je te love tu me kiffe les yeux dans les yeux et à un moment donné c'est comment il pèse ça qu'on est enfermé vous les séquestrez vous les séquestrez faut pas faire faut pas faire cela faut pas mettre faut pas maîtresse garde le zippe 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 tout ce qui a été donné l'enfant qui nous a été confié c'est pas un hasard parce que l'enfant il a besoin de vivre c'est pas un hasard c'est Dieu qui l'a choisi à nous et dans la foi nous nous sommes sûrs que Dieu qui l'a choisi à nous pour être parent de cet enfant et pourquoi nous l'est parent de cet enfant c'est pour que cet enfant là cette fille ou bien ce gars ben à un moment donné il n'y est pas nuit à lui mais il ne va pas prendre les mêmes chemins que les autres et en fin de compte les autres là c'est des grands spécialistes oui vous avez vu le garçon comme il est il reste enfermé ou bien il ne sort pas du tout regarde comment il est habillé regarde il met il n'a trait dans son cheveu ça c'est les autres qui disent ça mais au fond il va aller où ça il doit aller avec les moyens que Dieu lui donne à lui avec son talent il y a des choses que nous veut ça il fait comme les autres et à quoi on ne fait pas comme nous et les parents ils disent chéri ben il est parti en France ben à quoi ils ne nous ramassent pas l'argent pour envoyer un tel en France un tel c'est la fille ou bien le garçon ça chacun son chemin chacun son chemin et des fois nous l'a un peu désespéré à nous hein créoles enfin à nous créoles dans notre famille quand on nous voit les autres ils réussissent avec notre préférence les autres ils ont gagné un bac ils ont gagné un BTS ils ont gagné un master ils ont gagné un doctorat ils ont réussi et dans ces moments là à nous notre enfant il reste au niveau troisième ben nous dit t'es l'autre la réussie même pas brevet aujourd'hui pas ce brevet blanc chez nous à l'époque à l'heure où ça met en rue du sein comment il fait comment il fait lire lire l'énorme à la point et du coup nous pensent que nous croient bien que l'autre il réussit mais finalement avec son doctorat il est malheureux parce que la force a dit pour faire des études l'a dépensé l'a saigné à blanc pour faire des études et il a tellement saigné à blanc que le gars il ne connait pas que c'est dans un match de football il n'a jamais gardé il ne connait pas que c'est de l'OM il ne connait pas que c'est PSG il ne connait pas que c'est que des jeux à Fortnite il ne connait pas il n'y a point de vie parce qu'il a été forcé et dans ces moments là nous voyons que notre mission est compliquée parce que nos enfants ne ressemblent pas les autres et là nous avons besoin de Dieu encore plus c'est parce que nous ne connait pas où ça va mais nous on a la persévérance nous on a la persévérance il ne faut pas que nous n'en a de regrets et dans ces moments où notre foi tombe c'est la prière qui aide à nous Seigneur viens à mon aide Seigneur viens vite à mon secours voilà et par rapport à cette lecture là d'aujourd'hui il ne s'est arrêté parce qu'il signifie trop est-ce que est-ce que moi je ne peux pas poser une question est-ce que moi la palaisote la palaisote il n'est pas mon voisin ni mon voisin ni mon cousin ni mon cousine est-ce que moi je prends conscience que Dieu l'a choisi pour une mission particulière réponde pas tout de suite réponde pas tout de suite même si je ressens quelquefois les au-dessus de mes forces est-ce que moi je suis dans cette perspective de donner ma vie sans être obligé parce que il ne faut pas nous serons obligés de donner notre vie et de donner quoi que ce soit mademoiselle donne pas donne pas ramasse il ne fait rien il va dire les enfants mettez les doigts dans vos oreilles s'il vous plaît les forces que nous l'apprenons aujourd'hui l'audace que nous l'apprenons aujourd'hui si nous tournons vers le Seigneur il va donner cette force cette audace ce surplus d'énergie pour être bien pour être bien et la fois dernière nous avons posé à nous la question et ça réitère cette question là que ça nous que nous nous veut dans notre vie réaliser dans notre vie dans les 6 mois à venir dans les 6 ans à venir dans les 60 ans à venir c'est la première question que nous invitons à poser en face du Seigneur s'il donne à nous la mission et deuxième question aussi il n'est pas négligeable c'est demande au Seigneur mais Seigneur pourquoi pourquoi moi pourquoi la choisir moi pour faire ça pourquoi pourquoi la pas choisir un autre pourquoi la choisir moi et dans cette perspective là nous mettons à nous à la place de Saint Joseph nous mettons à nous à la place de la Vierge Marie Seigneur pourquoi est-ce que nous devions servantes du Seigneur servantes de sa parole est-ce que notre rôle est important il a mis en voyage vite fait bien fait du côté de Saint Paul qu'il était un criminel du côté de Pierre qu'il était un couard et mais sûrement il a gagné les clés de l'église du côté de Judas qu'il a trahi Jésus mais sûrement c'est grâce à cette mort là qu'il reçoit la vie donc quoi toutes les choses que nous fait que le Seigneur donne à nous à faire avec l'amour et avec l'obéissance n'a rien de vain donc quoi moi et mes vies réalise dans ma vie Seigneur pour ces six premiers allez nous n'est pas loin pour cette semaine pourquoi Seigneur l'a choisi et c'est ces deux questions que nous laisse en face du Seigneur et que nous retrouvons la semaine prochaine allez nous retrouvons au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501